Depuis septembre dernier, deux nouveaux programmes sport-études sont proposés à la cité étudiante, soit le cheerleading ou encore le hockey. On a voulu savoir comment ça se déroulait jusqu'à maintenant. Allons rencontrer l'enseignant en chef, M. Martin Chamberlain. M. Chamberlain, depuis septembre, c'est le début du nouveau programme sport-études en hockey. Comment ça va jusqu'à maintenant? On peut dire que maintenant, ça va très bien. Au début, ça a été un peu difficile parce qu'avec les jeunes qui arrivaient, on avait des jeunes qui viennent d'en dehors. Ça fait qu'il y avait toute cette logistique-là qu'il fallait tout assembler. Mais là, maintenant, on commence vraiment à avoir les effets bénéfiques du programme à manquer. Les jeunes commencent de plus en plus à être à l'aise. Ils commencent vraiment à scinder un groupe ensemble. Ils commencent vraiment à avoir une belle ambiance avec nos jeunes présentement. Ça fait qu'on sort de gravité, vous êtes trop haut, baissez, baissez, allongez, exagérez le mouvement. Du fait de mélanger études et sport, toi, ça te convient? Oui. Oui, parce que c'est une bonne idée. J'ai trouvé ça intelligent de la part des enseignants. Puis je suis sûr que ce programme-là va continuer pendant des années parce que ça aide les jeunes beaucoup. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de jeunes qui devraient s'inscrire, que c'est accessible à tous? Oui, parce que ça leur aide surtout dans leur programme ici. Puis ça aide à leur coup de patin, leur... Puis les notes à l'école, moi, ont augmenté. Ça fait que ça m'aide beaucoup. C'est ça. Kevin, les autres, on s'en va au tableau. Les journées sont comme les autres. La seule différence, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cours, comme les cours d'éducation physique, qu'on les a regroupés ensemble. Après ça, on a fait... on a pris... on a enlevé un cours de français avec un cours d'éthique et religion. Ça fait que ce qui fait que ça nous a donné six périodes. Sur un cycle de neuf jours, disons le jour deux, le jour quatre, ils viennent ici en avant-midi, et le jour sept, ils sont ici en après-midi. Donc, ils ont donné au moins un six heures de glace, plus un deux à trois heures d'entraînement hors glace, qu'on est capable de faire. Dépendamment aussi, si nos jeunes ne vont pas en orthopédagogie, ou si bon, ils n'ont pas de la récupération à faire, soit en mathématiques, français ou autre type. Ça fait que dans le salon, on s'en vient, on s'en va au gymnase, puis là, on travaille en gymnase aussi avec eux autres. Il y a combien d'élèves d'inscrits en sport-études à hockey? Présentement, on en a de 30, dont cinq gardiens de but, et puis ça, les autres, avec des dépenseurs, des autres. C'est des gens qui sont de niveau secondaire 1 et de secondaire 2. On a plus de travail avec les autres, plus de devoirs, parce qu'on a moins de périodes. C'est plus dur un peu. Donc, ça prend plus de concentration. Est-ce que tu trouves ça difficile ou ça va bien? Non, j'ai jamais eu vraiment de misère à l'école, ça fait que ça ne me dérange pas. Nous, quand on fait le sport-études, ce n'est pas une question pour nous ici de dire que ce jeune-là va faire un jour Mijet 3-1, Majeur, Ligue nationale. Le but n'est pas là, parce qu'on prend des jeunes présentement qui n'ont presque jamais joué au hockey. On donne la possibilité à tout le monde, vu que c'est une option. Parce que la différence, option et sport, sport-études, ça prend les notes, ça prend ainsi. Bon, il faut que tu sois quand même. Parce que nous, on donne la chance à n'importe qui. Il faut avoir un jeune qui peut être en difficulté à l'école, mais qui va être capable de profiter d'un autre chose. Puis aussi, un moment donné, lorsqu'on l'a fait, c'était une question de motivation. On sait qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire aujourd'hui, surtout versus les goals, parce que du côté masculin, il y en a plus un peu. Donc, si on peut les accrocher avec un programme qui est comme ça, autant avec de cheerleasing pour les filles que nature, aussi avec le programme nature, l'autre programme qu'on a, bien, on pense qu'ils vont peut-être rétenir un petit peu de décrochage avec ça. Donc, les jeunes, ils aiment le hockey, ils aiment ces choses-là, donc ils vont peut-être bien plus poursuivre leurs études. Toi, tu joues à quel endroit? Saint-Félicien. Et tu viens ici à l'école pour ce programme-là? Oui. Et puis de combiner les études et le sport, ça te convient bien? Oui. Est-ce que tu crois qu'on devrait prendre exemple sur des jeunes comme toi qui font du sport et l'école aussi? Bien, tout le programme-là. Parce que, tu sais, c'est fun, bouger. Tu sais, il ne faut pas rester assis devant les jeux vidéo. C'est beaucoup plus facile, go! Est-ce que vous pensez qu'on pourrait introduire dans notre cité étudiante d'autres programmes, justement, pour motiver les jeunes qui sont en voie de décrocher? Oui, c'est sûr qu'il y a des parois d'autres créneaux qui peuvent se servir. Maintenant, je sais qu'il y a un comité comme le... À peu près, avec les gens à qui j'ai travaillé pour le programme études, donc Marc Jeunet, Jean-Denis Simard, Hugo Maltais, tout ça. Présentement, ils sont en train d'utiliser peut-être un autre créneau. Quel est le créneau? Ça, des fois, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas présentement. Mais c'est sûr que, regarde, si on est moindrement... Si on pense à moindrement, on est le capitale mondiale de la natation. Donc, le prochain créneau, je pense que la natation devrait faire partie, intégrante des programmes études à la polyvalente de Roberval. Il va prendre du monde disponible pour creuser. Je ne sais pas, mon gars. Avec ce qu'on a là présentement, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. Il reste que les oeufs qui passent dans la piscine ou les oeufs qui passent sur la glace, c'est des oeufs supplémentaires par rapport au hockey mineur, par rapport au club de natation qu'ils peuvent avoir. Donc, moi, je pense que c'est toujours bénéfique. Applaudissements 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 ...